Merci à tous de nous retrouver pour cette nouvelle émission, cette journée What's Next CES 2021. Nous sommes avec Bruno Maisonnier, bonjour. Bonjour. Et Oriane Savarez, bonjour Oriane. Bonjour. Très heureux de vous avoir, une première télé ? Oui, tout à fait. Internet télé, enfin voilà, les écrans. On est heureux de vous avoir ici pour cette émission, les pépites de la relance, une sélection, une découverte, la tribune. On va commencer par vous, Oriane, honneur à ces dames. Déjà, pour nous présenter un peu TechnoCarbone, vous êtes la CMO, vous l'avez rejoint, cette entreprise familiale, il y a peu de temps. Tout à fait. En septembre, j'ai été diplômée de SCP Europe et j'ai rejoint l'aventure entrepreneuriale familiale avec mon père, du coup, qui est à l'origine du projet. TechnoCarbone, racontez-nous, qu'est-ce que c'est ? Ça sert à quoi ? Où est-ce que vous allez ? Alors, TechnoCarbone, nous permettons la fabrication à grande échelle de matériaux durables, hautes performances. Donc aujourd'hui, les scientifiques et les ingénieurs s'accordent pour dire que la façon dont nous fabriquerons les matériaux aujourd'hui ne peut pas être la façon dont nous fabriquerons les matériaux demain. Donc, quelque chose qu'on ne sait pas, en fait, on a deux grandes menaces. La première, c'est les réserves de minerais de fer qui arrivent à leur limite. Et la seconde, c'est que près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre viennent de la construction des matériaux de construction. Le béton. Le béton et l'acier. Et donc, TechnoCarbone, cette entreprise qui est née dans l'esprit de votre papa, Stéphane Savarez, elle a combien de temps d'existence, son éveil ? Comment est-ce qu'elle accroît au fil du temps ? Cela fait trois ans que les deux cofondateurs se sont rencontrés. Donc, l'inventeur et le businessman qui ont décidé de vendre cette technologie, qui est de la pierre renforcée par la fibre de carbone, qui permet de faire ce nouveau matériau. Et donc, depuis trois ans, nous avons rencontré beaucoup d'acteurs. Nous avons fait découvrir la technologie sur la place publique. Nous avons gagné des prix. Nous avons aussi vu nos premiers projets pilotes et établi nos premiers partenariats. Pas trop vite, Auriane. On fait des choses step by step. On va donner la parole à Bruno qui va lui, qui a un autre parcours. Alors, voilà. Moi, quand j'ai préparé cette émission, j'ai été… Déjà, tout le monde connaît un peu votre parcours. Oui, si, par le biais de vos précédentes créations. Et je vous laisse nous les présenter, puisque vous n'êtes pas un novice dans le monde de l'entrepreneuriat. Non. Mais juste avant, je voudrais dire que c'est génial qu'il a inventé un matériau qui a un sandwich, un composite entre la pierre et du carbone. C'est plus léger, c'est plus robuste. Et en même temps, ça fait un puits de carbone. Ils utilisent du carbone. Donc, c'est génial. Et c'est produit en France. Mais on va revenir dans quelques instants sur la création. Mais là, je voulais simplement en introduction revenir sur… Voilà. Moi, j'ai créé plusieurs entreprises. En ce moment, je travaille dans Another Brain. On invente une nouvelle façon de faire de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est une technologie dont le monde a besoin, qui permet de régler des problèmes. Une technologie dont le monde a besoin, mais qui aujourd'hui est faite d'une façon qui n'est pas cool, qui consomme énormément d'énergie, qui consomme beaucoup de données, qui est une boîte noire. Donc, on ne sait pas pourquoi les décisions sont prises, qui posent des problèmes. Alors, il y a des tas de gens qui travaillent pour améliorer ça. Et cette technologie est maîtrisée et dominée principalement par les géants américains et chinois. Et nous, on fait une intelligence artificielle d'une autre façon, qui n'a rien à voir avec ça. C'est une autre approche qui est beaucoup plus inspirée par le fonctionnement du cortex cérébral du cerveau, qui est beaucoup plus inspirée par le fonctionnement de l'intelligence collective, des insectes sociaux. Donc, c'est vraiment une autre approche. Et cette approche n'a pas besoin de quantité de données. Cette approche est frugale en énergie. Donc, c'est une nouvelle façon de faire une intelligence. Ce n'est plus une intelligence artificielle, mais c'est artificiellement une intelligence vraie, une intelligence réelle, qui permet aux choses de comprendre, qui va permettre aux voitures autonomes enfin d'exister, ce qui ne sera pas possible avec les technologies actuelles. Ça va permettre aux robots d'être bien meilleurs. Et du coup, ça fait un petit clin d'œil avec mon entreprise d'avant, puisque j'avais fondé Aldebaran Robotics. Et on avait fait les robots Nao et Pepper, dont certains se souviennent, des humanoïdes, qui sont géniaux, même s'ils ont des limites, parce qu'ils n'ont pas de capacité à comprendre ce qui se passe autour. Et c'est pour ça que je suis rentré dans Another Brain, pour donner aussi aux robots la capacité à comprendre que quelqu'un cherche à interagir. Comprendre qu'un papy ou une mamie a un problème et tomber à je ne sais pas quoi, et que le robot comprenne ce qui se passe, pour être capable réellement d'apporter de l'aide. Avant de rebondir sur le fait que vous fassiez une IA organique, apprenante, et ça c'est vraiment l'innovation première, je voudrais revenir sur votre parcours, parce qu'on est là aussi pour offrir à notre auditoire le désir de se lancer, parce que vous êtes un exemple. Et oui, vous êtes un exemple, je le dis, votre parcours, vos réussites, et pourtant, rien ne laissait présager qu'on allait avoir en face de nous un chef d'entreprise, 61 salariés, c'est ça, un collaborateur, 7 nationalités représentées, déjà une pépite revendue au Japon, enfin, c'est pas n'importe qui, et pourtant, voilà, vous qui êtes devant votre écran, vous pouvez également aujourd'hui espérer, simplement parce que vous avez un esprit vagabond, de l'imaginaire et du désir, du travail ? Qu'est-ce qui vous a amené à ce déclic ? Il y a un truc qui a été important dans ma vie à moi, et c'est pas naturel, parce qu'on nous amène à autre chose, c'est à un moment donné, je me suis lâché. Je me suis lâché, c'est-à-dire, j'ai fait ce que je sentais, comme je sentais, de la façon que je sentais. Et forcément, j'ai des travers et des problèmes et des faiblesses comme tout le monde, et du coup, on passe son temps à essayer de régler, de gérer, de faire comme il faut, de manager comme il faut, etc. Il y a un moment, je me suis lâché, j'ai fait comme je le sens, à ma façon et tout, et ça a permis d'exploser, de faire des choses géniales. Donc, je trouve que c'est hyper important d'y aller. Après, il y a un truc qui est hyper important aussi, c'est de vider grand. L'ancien patron de Google disait un truc qui m'a marqué moi, c'est les gens qui font des choses raisonnables, réfléchies, en général, terminent par faire des choses médiocres. Et les seuls qui arrivent à faire des grandes choses, c'est ceux qui visent une ambition phénoménale, pas ambition au sens personnel, mais ambition au sens, on veut faire un grand truc, et on y va, et on vise grand, et on se lâche. Et moi, je pense que, en particulier en France, moi, je pense que la France, c'est le pays, dans les gènes, qui a le plus de gènes d'entrepreneuriat, de rupture. Ça fait partie de notre culture et de nos gènes. On est capable de le faire. Lâchons-nous. Je pense que la majorité des Français seraient capables de créer leur propre activité. Et vous ne savez pas faire de la techno, ce n'est pas grave. Vous savez faire de la cuisine ? Eh bien, inventez des trucs, ou vous vendez, je ne sais pas quoi, des nouvelles brioches, des nouveaux trucs, des nouvelles... On est tous capables, en France, on est tous capables de créer son business, de vivre de sa vie, de devenir indépendant et autonome. Je pense qu'on a ça dans nos gènes, en France. N'ayez pas peur. Il y a d'autres problèmes en France, il y a vraiment d'autres problèmes, mais pas ça. N'ayez pas peur. Innovation de rupture, ça me permet justement de revenir à vous, TechnoCarbone. Parlez-nous donc justement de cette innovation absolument incroyable. Plus de CO2, c'est bien ça ? Vous captez le CO2 et racontez-nous un peu. C'est ça. Donc, en fait, c'est un matériau qui a une empreinte carbone divisée par 10 par rapport aux matériaux traditionnels. Et en fait, c'est de la pierre renforcée par de la fibre de carbone. Et l'idée, c'est que nous, nos technologies, c'est la technologie qui permet de lier ces deux éléments pour faire en sorte que la pierre ne craque pas et que donc, ce soit un matériau qui soit plus performant aujourd'hui que le béton et aussi performant classier, mais en utilisant moins de matière. Donc, ce qui permet de faire ça, ça nous permet aussi de changer la fibre de carbone. La fibre de carbone, bientôt, lorsqu'elle sera biosourcée, c'est une fibre de carbone qui va en fait capter le CO2 qui est dans l'atmosphère. Et donc, au lieu de créer des matériaux qui participent à la pollution atmosphérique, on va créer des matériaux qui résolvent le problème des gaz à effet de serre. Production française ? Production française, évidemment, c'est en tout cas notre ambition. Aujourd'hui, nous faisons de la sous-traitance et notre but aujourd'hui, c'est d'implanter notre centre de recherche et de fabrication dans les régions françaises, puisque la France, donc nous, c'est un processus de production qui est électrique. Et pourquoi est-ce qu'on veut être en France ? Parce que la France est un des pays qui a l'énergie la plus décarbonée par rapport à ses voisins européens. Et donc, l'impact est d'autant plus fort si nous produisons ce matériau ici. Vous parliez de la résistance du techno-carbone, du ou de techno-carbone, enfin du produit ? Ah, le produit, notre premier produit, donc nous, nous sommes une entreprise qui fabriquons des matériaux et notre premier matériau, c'est Carbon Fiber Stone, pierre renforcée par la fibre de carbone de nos maîtresses augrement. Oui, mais pourquoi pas ? Et donc, une durée de vie beaucoup plus longue que pour le béton, par exemple. Voilà, ça peut durer des siècles. Des siècles. Voilà, aujourd'hui, nous savons que la pierre massive, ça dure très 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 longtemps. La fibre de carbone permet de faire en sorte que même coupée en fines tranches, la pierre ait la même résistance. La pierre, ça ne rouille pas. Et la pierre renforcée par la fibre de carbone, ça ne craque pas. Justement, concernant les réserves de minerais de fer, vous m'indiquez qu'il y a un danger quand même aujourd'hui, qu'il faut quand même trouver une solution rapidement. Voilà, pour sortir de la dépendance aux matières féreuses. Et donc, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a un problème de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui arrive à la cheville de l'acier, en tout cas pas grand-chose, sauf certains matériaux. Par exemple, on a le béton fibré à ultra haute performance qui rivalise. Mais pareil, il dépend toujours des matières féreuses. Le nôtre, non. Pourtant, on a la même performance. Et je reviens sur ce propos de Bruno tout à l'heure, sur cet engouement, ce fait d'y aller. Comment est-ce que vous pouvez peut-être, puisque vous l'avez vécu au cœur de votre famille, comment est-ce que vous avez vécu cette création ? Ça s'est fait facilement ? C'était quelque chose qui s'est fait au fil du temps ? Il y a une expérience personnelle ? Comment est-ce que vous avez vu votre papa créer cette entreprise ? Ça m'intéresse. Il était un peu fou ? C'était un inventeur ? Il a testé un peu tout ce qui se présentait ? Il n'a jamais eu peur ? C'était comme Bruno ? Mon père a toujours été un scientifique chevronné, quelqu'un de passionné. Il a toujours été passionné aussi pour trouver des solutions contre le réchauffement climatique. Et lorsqu'il a découvert cette réalité qu'un des gros problèmes aujourd'hui, c'était les matériaux de construction, il est parti, il a commencé à faire la COP21, puis la COP22, puis la COP23. Et puis à la COP23, il a trouvé la technologie qui, pour lui, est celle qui va changer le futur. Et c'est justement cette étincelle-là qu'on retrouve lorsque Bruno s'exprime, lorsque la plupart des entrepreneurs s'expriment. Et moi, cette étincelle dans les autres. On le sent également avec vous, rassurez-vous. Oui, bon, super. Vraiment. Et juste pour finir le point sur Technocarbon, combien de personnes aujourd'hui ? Aujourd'hui, 5 personnes travaillent à temps plein pour Technocarbon. Voilà. Merci. Ah, Bruno. Je vais dire un truc sur ce que vous venez de dire. Je ne suis pas d'accord. Vous avez dit une connerie. Je vous le dis. Voilà. Première de la journée. Vous avez dit pas peur. Vous avez dit il ne faut pas avoir peur, etc. Il faut se lâcher. Mais ce n'est pas vrai. Il faut se lâcher. Mais ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas peur. Évidemment que j'ai peur. Évidemment que quand je crée une boîte, quand je crée quelque chose, je me mets en risque. Mais il n'est pas peur d'avoir peur. J'ai mis un peu d'argent de côté. Je l'investis dedans et je le consomme. On a peur. Il ne faut pas attendre de ne pas avoir peur pour créer une boîte. D'accord. Oui, bien sûr que ça fait peur. Bien sûr qu'il y a des tas de moments où on n'a peur. Il y a des tas de moments dans la vie de la boîte où on est comme ça. Mais il ne faut pas être limité par ça. Il ne faut pas s'arrêter à ça. La passion sur le monde. Oui, enfin, il y a plein de choses. Il y a le moteur personnel. Il y a des tas de choses. Si vous montez sur un plongeoir de 5 mètres et vous allez plonger, vous allez la trouille. Ceux qui montent sur un pont et qui sont à l'élastique, ils ont tous la trouille. On a la trouille, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'on a peur qu'il faut s'arrêter. Il faut aller au-delà. Il faut y aller, quoi. Oui, justement, ça me permet de rebondir sur le fait que vous ayez souhaité réinvestir dans l'innovation à partir de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui vous a amené ? Qu'est-ce qui a été pour vous porteur de... Il nourrit votre désir de vous lancer. Donc, vous m'avez parlé de votre robot tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y avait aussi d'autres... Moi, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Moi, j'ai commencé comme un gamin en échec scolaire. Et un jour, j'ai rencontré les BD américaines Iron Man, des bouquins de science-fiction. Et dans la BD américaine, dans le comic sur Iron Man, il parlait de transistors de puissance. Parce qu'Iron Man, c'est un super-héros. Mais c'est un super-héros qui m'en a parlé. À l'époque, j'étais vraiment loser, on va dire, scolairement. Et les super-héros, c'est facile. Ils sont invincibles, ils volent, etc. Ok, c'est fastoche. Mais Iron Man, ce n'est pas ça. Lui, il n'avait aucun super-pouvoir, rien du tout. Par contre, avec son intelligence, il s'est fabriqué son super-pouvoir. Il s'est fabriqué son exosquelette, etc. Ça, ça m'a bluffé. Et je vous dis, dans la BD, il parle de transistors de puissance. Donc moi, science-fiction Iron Man, je me suis dit, je veux faire de l'électronique. Ça m'a amené à l'électronique. Donc, j'ai tanné mes parents pour qu'ils m'inscrivent à un cours d'électronique par correspondance. Et puis, petit à petit, ça m'a rebranché sur le système scolaire, petit à petit, etc. Et c'est là que je me suis dit, je voudrais faire, je veux être le leader mondial des robots. Donc, je me suis dit, ça, quand j'avais, je ne sais pas, 20 ans. Et ça a été un peu mon fil directeur dans la vie. Et c'est bien d'avoir un fil directeur, parce que ça m'a aidé à me dire, si je veux réussir à faire ça, il faut que je connaisse un peu la techno, la finance, le commerce, le business, l'international. Et donc, ça a un peu driver, orienté toute ma vie professionnelle, pour petit à petit essayer d'avoir toutes les cordes à mon arc. Alors, forcément, je ne les ai toutes pas très bien. Forcément, j'ai des tas de lacunes, comme tout le monde. Non, ce n'est pas le sujet. Mais voilà, et à la sortie, quand je me suis lancé, ça m'a permis d'y arriver. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, il y en a plein qui m'ont dit, mais attends, tu es timbré, c'est Sony qui est le leader mondial de la robotique. Tu veux réussir à battre Sony. Tu veux réussir à réussir là où Sony n'a pas réussi. Ouais, je me fous, j'y vais, je fais. Et puis, ça a marché. Et puis, après, il y a Microsoft qui est arrivé, qui a dit, je vais être le leader mondial de la robotique avec une offre, MSRS à l'époque. Et puis, après, il y a Google qui a dit, allez, je rachète toutes les boîtes de robotique, avec Boston Dynamics et tous les autres, et je veux faire le leader mondial de la robotique. C'est nous qui avons été le leader mondial. C'est cette boîte de français qui baigne dans une culture française qui est très spécifique. La culture française est très spécifique. On ne se rend pas compte assez des faiblesses, bien sûr, mais aussi des forces de cette culture française. Et donc, il y a quelque chose à en tirer. Et on est devenu le leader mondial. Et quand les Japonais se sont intéressés et voulaient grandir en robotique, ce qu'ils ont acheté comme boîte, ce n'est pas d'abord les Américains, c'est nous. Ils sont venus nous voir, nous. J'aurais aimé trouver des investisseurs en France, mais je n'ai pas trouvé. Donc, voilà, c'est parti au Japon. Et du coup, ces robots, ils sont géniaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, regret. Parce que je suis, comme tout le monde, le résultat des belles choses et des conneries que j'ai faites dans ma vie. Et donc, un regret, ça veut dire, il y a un truc que j'aurais aimé faire différemment. Ce qui veut dire, d'une autre façon, je serais quelqu'un d'autre qu'aujourd'hui. Donc, moi, ça ne me parle pas. Donc, je ne me tourne pas vers ça. Je ne suis pas dans ces sujets-là. Mais je pense que la France a la capacité d'être le leader mondial sur des technologies très disruptives comme ça. Aussi bien d'un point de vue technologique que d'un point de vue business. Mais bon, il y a un certain nombre de conditions nécessaires. Et quand elles sont là, super, on y arrive. Et puis, quand elles ne sont pas là, ça part ailleurs. Mais voilà, c'est la vie. La principale innovation pour Renaud Zobain, c'est l'intelligence artificielle apprenante. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça ? Sans trahir de l'estéprès de... Si vous voyez un film d'alien que vous n'avez jamais vu, vous voyez un alien pour la première fois, vous êtes surpris. Elle a qu'elle gueule, etc. La deuxième fois que vous le voyez, vous le reconnaissez. Vous savez que c'est l'alien. Votre cerveau, il apprend deux, trois fois. Il apprend très vite. Ce qui n'est pas le cas de tous les algorithmes qui font à peu près la même chose, mais d'une autre façon. C'est comme ça qu'il faut le dire. Tous les algorithmes d'IA, de deep learning, c'est des grosses puissances de calcul. Pour arriver à un résultat qui est vachement intéressant, c'est vachement puissant. Je ne méprise pas du tout le deep learning. C'est vachement puissant. Ça donne des super résultats. Mais avec des tas de limitations. Le cerveau fonctionne différemment. En rentrant dans la compréhension du cerveau, on arrive à trouver des choses. On est basé sur des tas de publications scientifiques. On est basé sur des approches originales. Mais des choses que les autres ne regardent pas. Parce que ce n'est pas dans le mainstream. Ce n'est pas dans la pensée unique. Parce que le principal objectif, pour vous, c'est de faire du contrôle qualité. C'est bien ça ? Non. Le principal objectif, c'est d'inventer quelque chose qui fasse une intelligence qui fonctionne comme une vraie intelligence. Alors si c'est une toute petite puce électronique, ça ferait une petite intelligence, mais réelle, qu'on pourra mettre dans un aspirateur robot et qui va du coup arrêter de se bloquer sur les fils électriques et faire vraiment son boulot. Mais s'il est plus gros, ça peut faire une intelligence plus grosse comme dans une voiture, voire encore plus, et aller vers quelque chose qui pourrait être une espèce de cerveau annexe pour chacun d'entre nous, qui sera à nous, personnel. Ça ne partira pas dans le cloud. Personne d'autre n'aura les données. On sera soi-même propriétaire et on gérera complètement son propre cerveau annexe qui nous aidera dans un monde où il y aura de l'IA partout et qui va rendre plus difficile la compréhension et d'être branché dans le nouveau monde dans lequel on va être si on n'est pas aidé. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est d'aider les gens à grandir. C'est ça l'objectif. Et l'inspiration de la nature est forte et vachement intéressante. Moi, je suis fasciné par les insectes sociaux. Regardez les termites qui sont des bestioles qui sont encore plus primitives que les fourmis. Donc encore moins intelligents. Vous prenez 50 000 termites, vous les mettez ensemble et à la sortie, vous avez une termitière qui peut faire 10 mètres de haut avec air conditionné, il peut faire 12 degrés de moins, il fait 40 dehors, il fait 28 dedans, sans énergie. Non, mais c'est quand même incroyable. Avec circulation de l'air contrôlé, vitesse de circulation de l'air contrôlée, humidité contrôlée. Et ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'intelligence collective, c'est la puissance de ce qu'on appelle l'émergence. C'est-à-dire, vous mettez des agents ou des individus très primitifs qui sont chacun capables de faire 20 trucs différents, mais vous avez vraiment réglé les 20 trucs pour que ça s'assemble bien. Tous, ils font rigoureusement la même chose. À la sortie, vous avez un truc qui émerge. Il y a toute une branche de l'électronique et de l'informatique qui est sur tous les systèmes émergents, sur les systèmes multi-agents. Mais voilà, ça donne cette puissance. Et moi, je m'inspire beaucoup de ce que fait la nature. La nature, elle ne s'est pas inventée. La nature, elle n'a jamais inventé la roue. Il ne faut pas imaginer. N'empêche qu'elle fait optimiser les choses d'une façon incroyable. Le meilleur atout de la nature, c'est l'optimisation. Vous prenez soin de la nature également, puisque vous souhaitez qu'il y ait une consommation, que ce soit vraiment un souci au niveau de l'énergie et du fait que ce soit une consommation qui se fasse à un faible coût pour l'environnement. Oui, mais ça, c'est comme tout le monde. Il faut réellement s'en rendre. C'est ce que j'adore aussi en technocarbone. C'est dramatique quand même ce qui se passe dans le monde. Et pour moi, c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ça consomme énormément de données. Oui, ça règle des tas de problèmes, ça règle des tas de sujets. Il ne faut pas oublier ce côté-là. Mais l'autre côté, c'est que ça consomme une énergie colossale. Je ne sais pas si c'est 5 ou 10 % de l'énergie du monde qui est consommée par les cerveaux. C'est colossal, c'est monstrueux. Ça a une émission de carbone colossale. Donc là, c'est des vrais sujets, c'est des vraies problématiques. Et on a envie d'avoir les résultats positifs. Et on n'a pas envie d'avoir les coûts et la déperdition. Moi, je suis plus révolté par l'abauvrissement des génomes, c'est-à-dire la disparition d'espèces, que par d'autres sujets que je sais que l'humanité sera capable de régler. Le jour où on aura réglé la fusion nucléaire, pas la fission, la fusion nucléaire, on aura une énergie gratuite, infinie, qui ne pollue pas. C'est-à-dire que le monde changera et on sera capable de dépolluer, de décarboner. Donc il y a des chemins dans le futur qui vont nous permettre de faire les choses correctement. Sauf que les espèces qui auront disparu en cours de route, les écosystèmes qui auront été détruits, ils auront disparu. Pour moi, c'est dramatique. Donc oui, il faut s'en occuper. Mais après, on dit que les gouvernements ne font pas ce qu'ils font. Mais ce n'est pas le sujet. On se trompe de l'air. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à avancer. Le problème, il est connu de tout le monde. Et ça fait 20 ans qu'il est connu de tout le monde. Trump, il le sait, comme Macron, comme les autres. Le problème, ce n'est pas qu'ils ne veulent pas. Le problème, c'est que c'est hyper compliqué de régler les sujets. Parce que tout est intriqué. Si un président de la République française dit qu'il faut vraiment s'en occuper, et pour ça, il va falloir qu'on augmente les impôts de 20%, parce qu'il va falloir faire de la recherche, ça va coûter une fortune et tout, ce qui est vrai, évidemment que ça fait une révolution. Ce n'est juste pas possible. Et donc, comment réussir à régler des problèmes ? Et en fait, le vrai sujet, c'est que c'est très compliqué. Et donc, il faut, j'espère, pouvoir contribuer en apportant quelques solutions qui consomment moins, mais en apportant aussi une intelligence artificielle qui peut elle-même contribuer à régler les problèmes. Voilà, moi, c'est un peu ça l'approche. La question environnementale est également importante pour vous, TechnoCarbone. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ? Et justement, vous parliez de la construction de ces matériaux, mais également sur la durabilité et sur le fait que ça soit recyclé, si je ne m'abuse ? Voilà, la durabilité et la capacité de réutiliser les matériaux de construction quasiment à l'infini. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, puisque les matériaux qu'on utilise aujourd'hui, ils sont sujets à la fatigue, ils sont sujets à la corrosion, pour le béton, pour l'acier. Et donc, la clé, ce n'est pas seulement de sourcer ces matériaux différemment, ce n'est pas seulement de les construire différemment, c'est aussi d'avoir une toute nouvelle approche du matériau de construction. Les matériaux de construction, on le voit comme quelque chose de quasiment infiniment réutilisable, parce que nos besoins de construction vont augmenter, et nous avons besoin de matières qui permettent de répondre aux défis sur le long terme. Et pas uniquement en France, puisqu'il y a déjà des perspectives à l'international, si je m'avoue. Tout à fait, TechnoCarbone a découvert des opportunités aux Émirats arabes unis, donc là où la question de la construction est forcément très importante, puisqu'on construit à un rythme bien plus élevé, donc c'était idéal pour nous de nous aventurer là-bas. Et ce qui est assez impressionnant là-bas, c'est que lorsqu'on parle avec les personnes dans le monde du business, c'est qu'on entend en 2025, en 2050, en 2100, en permanence. On est constamment tourné vers le futur, et sur comment est-ce qu'on va répondre aux défis de demain, comment est-ce qu'on va sortir du pétrole, comment est-ce qu'on va répondre à ces défis-là. Et donc on pense très très long terme, et c'est super qu'en France nous puissions obtenir, nous puissions commencer à avoir des débats de cette teneur-là, grâce à des événements comme... Est-ce que ça n'amène pas également à une réflexion sur le fait que ces matériaux soient également très résistants dans des températures ? Oui, résistants à des conditions extrêmes, ce qui est en fait une des principales applications de ce matériau, ça va être de protéger les côtes littorales des épisodes climatiques périodiques qui sont de plus en plus difficiles pour nos côtes, qui sont sujettes à l'érosion. Donc l'utilisation de tels matériaux permet de répondre à ce genre de défis qui vont être croissants de par le gaz à effet de serre. Et donc tous ces projets-là vont demander des matériaux, et donc quitte à régler le problème, autant régler le problème avec un matériau qui n'y participe pas en empirant les effets de... Et vous souhaitez, et ça va me permettre de rebondir une nouvelle fois avec... Ah oui, on y arrive avec un autre point ! Sur l'automatisation des processus de production, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'intelligence artificielle et pourquoi pas organique ? Tout à fait, tout à fait. Donc nous sommes en effet dans une démarche d'amélioration à la fois du produit, je vous parlais d'utiliser d'autres types de fibres de carbone, mais nous sommes évidemment dans une conception tout à fait différente de notre production qu'on essaie d'automatiser au maximum. Pourquoi ? Parce que la pierre et la fibre de carbone, ça se trouve partout sur Terre, et donc l'idée c'est que tout le monde puisse en créer, et que quelque part, Carbon Fiberstone devienne l'acier du XXIe siècle, et ça c'est grâce à l'automatisation et donc tous les atouts de l'industrie, 4.0 comme l'intelligence artificielle. Je vous invite à échanger vos coordonnées à la liste de cette émission. Oui, je vous en prie. Tout à l'heure vous m'avez posé une question, est-ce que notre objectif c'est de faire du qualité contrôle industriel ? Oui. Je vous ai dit non, notre objectif est plus global et plus large que ça, mais notre première application c'est bien de faire du contrôle qualité industriel. On fait ça, et aujourd'hui on arrive à faire des contrôles qui sont faits manuellement. Et donc quand vous avez, vous avez défilé des produits qui sortent, et que vous les regardiez tous un par un pour savoir si c'est bien, s'il n'y a pas de défauts, etc. Et bien parfois c'est laborieux, c'est pas agréable, et puis parfois c'est pas très bien fait parce qu'au bout d'un moment on se lasse, etc. Donc ça, notre première application c'est effectivement contrôle qualité visuel et sonore, et ça on fait des choses que personne d'autre n'est capable de faire. Donc on serait ravi de pouvoir vous aider. Je l'espère. On va rebondir, Oriane, puisque vous êtes la CMO des TechnoCarbon, sur cet aspect marketing, on dit souvent que les start-upers n'ont pas de business plan, qu'ils ne voient pas sur le long terme. Est-ce qu'on n'est pas amené quelquefois à se dire qu'on est peut-être dans une start-up nation, mais certainement pas dans une unicorn nation, puisqu'on en a peut-être entre, on a essayé tout à l'heure avec nos précédents invités, entre 3, 4, 5, peut-être 10 maximum, mais ça m'étonnerait. Est-ce que votre avenir n'est pas dans le rachat par un grand groupe à l'international ? Est-ce que ce n'est pas ce que vous avez à craindre ? Ou est-ce que vous souhaitez continuer à développer votre production et à trouver des investisseurs ici en France, ou pourquoi pas à l'international, mais voilà, rester autonome ? Aujourd'hui, notre volonté c'est de rester autonome le plus longtemps possible. On verra ce que l'avenir nos réserves, on a une démarche aussi qui est assez opportuniste et en fait, on est toujours en train de voir. Et par exemple, le rachat par un grand groupe, ça peut aussi être le moyen d'améliorer son impact. Nous, on va vraiment garder l'impact en tête. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même notre identité, on veut la garder. Donc, lorsqu'on s'associe avec quelqu'un, il faut qu'on soit sûr de s'associer avec quelqu'un avec qui on est d'accord. Et ça, ça c'est... Bruno, je vous sens, vous êtes en train de bouillir. Il y a des choses à dire. Le premier objectif d'un entrepreneur qui crée sa boîte, c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas de rester français devant etc. Le premier objectif, c'est de survivre. Le premier objectif d'une boîte, d'une start-up, c'est de survivre. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et pour survivre, on veut développer son produit, on veut y arriver. Et le premier objectif profond, au-delà de la survie de n'importe quel entrepreneur, c'est que son produit marche, existe et qu'il ait apporté quelque chose, qu'il ait une contribution. C'est secondaire, c'est déjà l'étape d'après, de savoir est-ce qu'il faut que ce soit développé par un Français, un étranger etc. Le premier objectif, c'est de survivre. Et en fait, ce qu'on veut tous, c'est que notre truc marche, qu'on ait apporté quelque chose de nouveau. Il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas croire qu'on court après autre chose etc. Et c'est vraiment la cerise sur le gâteau, si on y arrive, si ça marche, si on arrive à développer, de voir après comment on fait. Et en général, on n'a pas vraiment le choix. Moi, quand j'ai revendu à le débarrant, mon objectif n'était pas de dire je veux vendre ça à des Japonais. L'objectif, c'était l'entreprise, pour survivre, avait besoin de financement, avait besoin de lever des fonds. Et comme tout le monde, j'ai cherché partout, j'ai pu trouver des fonds. Il se trouve que je les ai trouvés auprès de Japonais qui ont pris le risque, le pari, qui se sont lancés très bien. Je les aurais trouvés en France, j'aurais été ravi. Mais voilà, ce n'est pas des volontés de faire ça, de faire le jackpot avant d'un autre. Objectif, c'est qu'on veut faire exister quelque chose. Et pour ça, il faut d'abord qu'on arrive à survivre sur ce que ça existe et qu'il y a un marché. Eh bien, nous le souhaitons. Et soyez sûrs que nous croyons en Other Brain, en TechnoCarbone. Et on vous invite à aller découvrir sur vos sites internet respectifs votre activité. Et c'est une activité, voilà, une pépite de l'avenir. Merci à tous les deux. Merci beaucoup Bruno Mazonnier. Merci Auriane Savare.